Il y a une relation qui est déséquilibrée entre un employeur et des salariés. C'est une réalité. Et c'est pour cela que le droit protège. C'est tout l'enjeu. Mais nous considérons que ce n'est pas pareil lorsqu'on est protégé par des organisations syndicales que quand le salarié est en face à face, face à l'employeur. Dans ce projet de loi, nous développons, contrairement au projet de la droite qui est justement dans l'unilatéral de l'employeur, nous développons par exemple ce qu'on appelle le mandatement syndical pour les petites entreprises. Et en effet, là-dessus, il y a une forme de bataille culturelle à mener dans le champ patronal pour accepter justement, ou ils ont cette vision, qu'une personne mandatée dans l'entreprise c'est un représentant syndical d'une unité départementale, d'un appareil venu d'en haut qui va débarquer dans la boîte. Ce n'est pas ça. C'est un salarié de l'entreprise qui va être mandaté par une organisation syndicale. C'est-à-dire que nous considérons que c'est par le collectif, justement, que l'on est mieux défendu. Et l'objectif de ce projet de loi, c'est justement d'augmenter de 20% les moyens des organisations syndicales pour qu'elles puissent mieux résister. Donc nous aimons à la fois l'entreprise, bien sûr, mais nous aimons aussi les syndicats. Et l'enjeu de ce projet de loi, c'est justement de revitaliser la démocratie sociale au niveau de l'entreprise. Et ce n'est pas du tout un chèque en blanc aux employeurs. Ce n'est pas du tout cela. C'est la capacité de passer d'une culture de l'affrontement à une culture du compromis et d'être protégé, assuré, défendu par des personnes formées et des organisations syndicales. Et ne pas d'envoyer des salariés dans la gueule du loup patronal. Excusez-moi, entre guillemets.